Bienvenue sur METADOXA, la chaîne où on pense sur ce qu'est la pensée. La voici, la voilà, la vidéo sur la spirale dynamique. Ça fait depuis un moment que je parle de ce sujet sur mon Discord et que je l'ai un peu évoqué aussi dans les commentaires de mes précédentes vidéos ou dans la description de la toute dernière vidéo. C'est une vidéo de présentation d'une formation que j'ai créée sur la spirale dynamique. Bien évidemment, vu que c'est une vidéo de présentation de formation, je n'ai pas offert un descriptif détaillé de ce qu'est la spirale dynamique dans cette vidéo, désolé. Par contre, vous pouvez trouver beaucoup déjà de contenu sur le sujet, sur YouTube, sur Internet, un peu partout. Donc si vous voulez vous informer sur ce que c'est de votre côté sans faire de la formation, vous pouvez. C'est juste que vous aurez moins d'informations et il y a certaines informations un peu particulières qui sont surtout dans la formation. Mais bref... Aujourd'hui, je vais vous parler de la spirale dynamique et bien que je ne vais pas vous faire une présentation détaillée, je vais vous dire, à mon avis, un certain nombre de choses qui valent le coup de rester quand même. Dans cette vidéo, je vais vous décrire globalement ce qu'est la spirale, d'où elle vient, ce qu'elle cherche à décrire. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis beaucoup intéressé à ce modèle et qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, personnellement, dans ma compréhension du monde, dans mon parcours de vie, dans ma formation, dans mon approche thérapeutique. Je vais aussi vous parler de certaines réserves que j'ai, soit par rapport au modèle en lui-même, soit par rapport à la façon dont la plupart des gens se l'approprient. Et enfin, je vais vous décrire en quoi est-ce que la spirale dynamique est un modèle assez fondamental dans la construction de ma chaîne, puisque je me suis beaucoup appuyé sur ce modèle, en fait, pour construire le propos général de ma chaîne, son code couleur aussi, y compris. Pourquoi est-ce que ma chaîne, en fait, est beaucoup sur du orange, du vert, un peu de jaune et tout ? C'est par rapport aux couleurs de la spirale dynamique, en fait, du modèle de la spirale dynamique. En fait, oui, voilà, j'ai structuré ma chaîne, notamment à la base autour de la transition, de ce que, dans le modèle de la spirale dynamique, on va appeler la transition entre la couleur orange et la couleur verte. Alors, je ne vais pas décrire maintenant ce que c'est, mais voilà, c'est quand même pour vous dire, en fait, que ça a beaucoup orienté ma construction intellectuelle et la construction de mon propos et de ce que je fais. Juste un petit point organisation sur la formation avant de commencer. Alors, la formation se déroule... C'est une formation de 12 heures qui se déroule sur deux jours. En général, on fait ça le week-end, mais bon, je peux très bien l'adapter en fonction des demandes particulières des gens qui sont intéressés. Donc, pour être au courant, en fait, de quand est-ce que je propose mes formations, le principal, voire quasi seul moyen pour le moment, c'est de venir sur mon Discord Metadoxa, lien dans la description. Vous pouvez... Si vous n'êtes pas sur Discord, vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a mon mail qui est dans la description de la chaîne YouTube. Je veux aussi le mettre dans la description, là, je pense. Après, le Facebook, en fait, je ne m'en sers quasiment pas pour le moment. Potentiellement, peut-être, je vais réfléchir à des mailing list ou quoi, s'il y a vraiment des gens qui ne sont pas du tout sur Discord. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Discord. Et si vraiment ça vous pose un problème, vous pouvez toujours me laisser un mot dans les commentaires et on s'arrangera. A priori, là, au moment où je tourne la vidéo, on est en 11 décembre 2023. Je pense à faire la première formation spirale pendant les vacances de Noël. Et après, si les vacances de Noël sont déjà passées au moment où vous regardez cette vidéo, allez sur Discord, tenez-vous au courant, et puis voilà. La spirale dynamique se donne pour objectif de décrire des processus évolutionnaires et mémétiques chez les individus, dans les organisations, et même dans les sociétés en général. Donc en fait, il y a l'idée d'une analyse qui peut se faire à plusieurs échelles. Donc la mémétique, qu'est-ce que c'est ? En fait, la mémétique, c'est une discipline qui a été introduite par Dawkins, dans le bouquin sur le gène égoïste, que je n'ai pas lu pour l'instant, mais en tout cas, il paraît que c'est là-dedans que la notion était abordée. En tout cas, la mémétique, c'est un peu... ça reprend le principe de gène et d'évolution génétique darwinienne, mais en essayant de l'appliquer, en fait, aux éléments culturels. Tout ce qui est des notions, je ne sais pas, la démocratie, les pays, les cultures des pays, les partis politiques, tout ce qui est politique, mais ça peut être aussi des choses comme les mêmes internets. En fait, les mêmes internets, c'est de là que ça vient, ça vient de la mémétique, les éléments culturels. Des techniques pour construire un objet, c'est un mème. Coca-Cola, toutes les marques, ce sont des mêmes. En fait, les mêmes, ça va vraiment regrouper, en fait, énormément de choses qui... Tout ce qui touche, en fait, à des éléments de sens que créent les êtres humains. En fait, c'est très intéressant parce que ça rejoint tout à fait le propos de ma chaîne, Metadoxa, Penser sur ce qu'elle a pensé, parce qu'en fait, les mêmes, c'est une approche qui essaye de voir, en fait, comment les entités conceptuelles, comment les éléments de pensée apparaissent, se reproduisent, se transmettent d'un individu à l'autre et disparaissent, et comment est-ce qu'ils s'organisent entre eux, en fait. Donc, il y a vraiment moyen de comprendre comment le sens se crée à une échelle individuelle et à une échelle globale. Alors déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la Spiral Dynamics ne s'est pas toujours appelée la Spiral Dynamics, d'ailleurs, en langue originale, en américain. C'est un modèle qui a été conçu au départ par Clark Graves. Ça s'appelait le modèle Eclette, en fait, pour Emergent Cyclical Level of Existence. Alors bon, le nom était un peu compliqué, et d'ailleurs, Clark Graves, il aimait bien, en fait, donner des différents noms à son système. Mais en fait, Eclette, c'est vraiment le nom le moins barbare, parce qu'il y a des versions beaucoup, beaucoup plus longues. Mais du coup, voilà, Clark Graves, en fait, il n'était pas exactement réputé pour expliquer ses modèles simplement, et d'une façon qui soit très attrayante. Donc, ce sont ses élèves, en fait, Dunbeck et Chris Cowan, qui ont repris par la suite son modèle, et qui ont fait quelques petites modifications, et qui l'ont nommé Spiral Dynamics. D'ailleurs, Spiral Dynamics est une mauvaise traduction, en fait, de Spiral Dynamics, parce qu'il faudrait plutôt traduire ça comme étant dynamique en spirale, et, en fait, ils ont traduit ça littéralement. Et voilà, on ne sait pas exactement ce que ça voulait dire au départ. Mais donc, en fait, la mémétique, à proprement parler, est apparue en tant que théorie à peu près dix ans après le début des travaux et de la conception du modèle par Clark Graves. Donc, Graves, en fait, il n'avait pas forcément en tête l'idée que sa théorie était une théorie mémétique. À la base, c'est un professeur de psychologie qui s'intéressait à l'évolution de la maturité chez l'être humain, et, en fait, son modèle, il appelait ça le modèle des niveaux d'existence. Et il parlait de système de valeurs, en fait, il y a des histoires de niveaux comme ça. Donc, Graves parlait de niveau d'existence ou de niveau de valeur. Et donc, en fait, le lien avec la mémétique a été fait, donc, par la suite, par les gens qui ont repris ces travaux. Et ce qui, à mon avis, en fait, est un rajout, en fait, qui est vraiment important dans le modèle, mais il faut bien garder en tête que ça n'a pas forcément été pensé comme ça au départ. L'intérêt de la spirale, en fait, c'est qu'elle permet de décrire, notamment comment est-ce que, historiquement, les populations humaines, en fait, se sont organisées, comment les structures humaines ont évolué, de la tribu au clan à la civilisation, basée sur un système religieux, puis sur un système technologique et productiviste, etc., etc. Donc, en fait, on voit assez bien, intuitivement, en fait, que la façon, que le mode de vie qu'on a dans les sociétés occidentales modernes est relativement récent, nouveau, en fait, à l'échelle de l'humanité et que les êtres humains n'ont pas vécu comme ça, en fait, pendant l'essentiel de l'histoire humaine. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec la spirale dynamique, c'est que c'est une théorie qui va décrire comment est-ce que les systèmes d'organisation humaine évoluent et passent par des révolutions conceptuelles radicales. Et la notion de révolution conceptuelle radicale est intéressante parce que, dans le modèle, on décrit que c'est rarement un processus progressif. En fait, ça se fait par à-coups, par saut quantique, en quelque sorte. Il y a des stades où on ne peut pas vraiment être entre les deux. En fait, quand on est entre les deux, c'est plutôt qu'on est sur un stade et sur l'autre, et on danse comme ça. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Ce n'est pas continu, c'est des valeurs discrètes pour parler dans un langage mathématique. La spirale va décrire différents archétypes de fonctionnement, de vision du monde, de rapports au monde. Comment fonctionne une société animiste ? Comment fonctionne une société conquérante ? C'est aussi intéressant parce que ça va décrire comment est-ce que l'évolution des sociétés était beaucoup conditionnée par des éléments environnementaux, par des nouvelles techniques, des nouvelles technologies qui sont apparues. Par exemple, a priori, le passage de la période paléolithique à la période néolithique, donc la période où les êtres humains ont commencé à faire de l'agriculture et à rester au même endroit pendant longtemps, à pu être des nomades. A priori, cette période-là a été une grande période de transition de niveau de réalité, de niveau d'existence, selon la spirale dynamique. Niveaux qui sont aussi appelés des vies même pour values même dans le modèle. L'aspect aussi de la spirale qui me parle beaucoup et qui me semble particulièrement intéressant, c'est que la spirale permet d'avoir un éclairage vraiment particulier sur énormément de conflits en fait qu'il peut y avoir entre différents groupes humains et même entre les êtres humains, entre les guerres pour dire clairement les choses, les conflits de civilisation, les conflits religieux, les conflits entre les sociétés modernes et les sociétés plus traditionnelles. Ça peut décrire aussi pourquoi il peut y avoir du communautarisme, pourquoi est-ce qu'en fait certains groupes sociaux, certaines cultures ont énormément de mal à se comprendre et ont des visions du monde et des façons de vivre qui sont très différentes. Ça peut rapidement dériver sur des sujets assez touchis, genre l'islam pour dire des choses clairement, l'immigration arabe ou subsaharienne. Il y aura beaucoup de choses à dire sur le sujet en termes de spirale mais du coup c'est assez touchis. Mais à priori, pourquoi c'est un sujet qui cristallise autant beaucoup de gens alors que je ne sais pas, il ne va pas y avoir une telle cristallisation sur une immigration venue d'Amérique, d'autres pays d'Europe ou même une immigration asiatique. Parce qu'à priori, on a des décalages de vie même qui sont plus importants et les vies même n'arrivent pas vraiment à communiquer. Et donc la spirale peut donner un éclairage sur ce genre de conflit et elle peut proposer des façons de comprendre comment les autres fonctionnent pour savoir s'adapter, pour savoir communiquer avec leur langage, pour comprendre ce qu'ils attendent, pour comprendre quoi faire, quoi ne pas faire. Ça peut effectivement régler beaucoup de choses. Je pense que si beaucoup de politiciens ou de chefs de partis ou de candidats, disons, comprenaient un peu mieux ces différences culturelles et ces différences de vision du monde, on proposera, à mon avis, des solutions beaucoup plus... En fait, on ne ferait pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. J'ai envie de parler de la fameuse question, est-ce que la spirale dynamique est un modèle scientifique ou pas ? C'est un peu compliqué parce que Claire Graves, donc le développeur du modèle Ecclète, ancêtre de la spirale dynamique, était effectivement un scientifique, on peut tout à fait le dire en fait, puisqu'il était justement... Il avait un doctorat de psychologie, il était professeur à l'université, chercheur, et en fait, il a développé son modèle en travaillant sur la maturité chez l'être humain. Apparemment, je ne connais pas toute sa vie, toute sa carrière, mais en tout cas, c'était... A priori, il travaillait beaucoup sur la psychologie de la personnalité, sur la psychologie de l'identité et tout. Il décrit dans ses travaux qu'il a fait de nombreuses recherches, beaucoup sur ses étudiants notamment. Ça se fait beaucoup comme ça en psychologie, de faire des expériences sur les étudiants, parce que c'est très facile. On les a sous la main, on leur demande de faire des trucs pour valider des UV et tout. D'ailleurs, ça c'est un peu un petit souci en fait de la recherche en psychologie, c'est que... C'est qu'une grande partie de connaissances en psychologie sont basées sur la psychologie des étudiants en psychologie, ce qui est peut-être pas extrêmement représentatif de la population générale, mais bon, passons. Et donc oui, effectivement, la démarche à la base est scientifique, il se base sur beaucoup de travaux de ses prédécesseurs. Il y a beaucoup de gens, apparemment, qui ont travaillé sur des modèles du développement de la maturité, avec différentes strates qui s'appuient sur différents critères. Le truc en fait, c'est qu'on a assez peu de traces en fait sur les travaux qu'il a faits, ce qui d'ailleurs en fait est un énorme point noir, on va pas se mentir pour la théorie. C'est-à-dire que la théorie est assez peu considérée aujourd'hui dans le milieu universitaire et académique justement, parce qu'il y a un manque, on va dire, d'éléments sur lesquels s'appuyer pour la confirmer. Le truc en fait, c'est que Clark Graves, c'est quelqu'un qui, on le voit dans ses écrits, qui avait l'intuition d'être tombé sur un truc vraiment très gros, très important, et apparemment il avait été assez dégoûté de la façon dont les travaux de Maslow, la pyramide de Maslow sur les besoins humains, il avait été assez dégoûté de la façon dont elle avait été reçue au départ quand elle avait été mise au point. Il voulait que son modèle soit aussi solide, aussi peaufiné, aussi finiolique possible, au moins il le présenterait, et le problème c'est qu'il a rassemblé des données, il a travaillé sur la description des différents niveaux qu'il a mis à jour, il a voulu faire un travail très méticuleux, il a fait ça pendant des années. Entre temps, il a eu des problèmes neurologiques qui font qu'il ne pouvait plus travailler correctement, et en fait il est mort en laissant son travail inachevé. très sincèrement, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi il n'y a pas plus de données qui sont disponibles, c'est bizarre, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, à vrai dire, moi j'ai tendance à m'intéresser à un modèle en fait plus pour ce que j'arrive à faire avec, quel éclairage qu'il apporte, que pour tout ce qui relève purement de la preuve, au sens de ce que l'esthéticien aime bien. De toute façon j'ai tendance à penser qu'en fait quand un modèle est trop prouvé, c'est peut-être trop cloisonné, il y a peut-être moins de choses à aller chercher, moi j'aime bien essayer d'explorer un peu l'extérieur, et en fait en termes je dirais de puissance explicative, c'est vraiment quasiment le truc que j'ai rencontré dans ma vie qui m'a le plus impressionné. Après moi je vous dis tout ça par souci de clarté, parce que j'aime bien que les gens sachent exactement dans quoi ils mettent les pieds, et parce qu'en fait vu que mon idée c'est que les gens s'approprient les choses et une démarche active, et essayent de trouver la suite par eux-mêmes en fait, moi je suis un peu à la recherche de compagnons de recherche on pourrait dire, je préfère que toutes les infos sonnaient clairement. Donc oui effectivement, la super dynamique est un modèle scientifique, en tout cas, ça dépend des exigences et des critères de chacun. Il y a le livre The Never Ending Quest, qui a été créé en fait par des élèves de Clark Graves, en se basant sur différents travaux qu'ils ont rassemblés, compilés, et qu'ils ont essayé de mettre en forme. Donc il y a ce livre-là en fait qui décrit en détail son modèle, disponible qu'en anglais d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. C'est très très confidentiel en fait, la super dynamique en France, encore aujourd'hui. C'est plus connu aux Etats-Unis. Il cite pas mal, enfin il montre pas mal de schémas, c'est très très référencé, il explique toutes les étapes de comment est-ce qu'il a découvert progressivement son modèle. C'est pas du tout quelque chose qui est vu du jour au lendemain, c'est vraiment sur plusieurs années par rapport au fait que via son exploration, il a découvert des choses qu'il avait beaucoup de mal à expliquer, des progressions qui semblaient non linéaires en fait, dans ce que semblait être la maturité chez l'être humain. Il y avait des sortes de systèmes justement qui bouclaient, c'est pour ça que ça s'appelle la spirale, des allers-retours, et en fait il avait beaucoup de mal à se l'expliquer. Et c'est vraiment petit à petit qu'il a bâti son modèle et qu'il lui a donné cette forme. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il a pensé a priori. Il y a des différences en fait entre la spirale dynamique et le modèle Ecclet, elles sont à mon avis pas forcément énormes, surtout qu'en fait ça dépend aussi beaucoup des personnes qui se l'ont réappropriées, parce qu'en fait aujourd'hui la question c'est un peu est-ce qu'il y a une spirale dynamique ou des spirales dynamiques. Bon, a priori les bases sont globalement les mêmes pour tout le monde, mais en tout cas c'est vrai que d'un auteur à l'autre, d'un informateur à l'autre, il peut quand même y avoir des différences assez significatives sur un certain nombre de choses. Donc le modèle Ecclet, en fait, il décrivait huit niveaux d'existence, comme la spirale d'ailleurs, sauf qu'en fait ces niveaux étaient nommés par des lettres. Il y avait une lettre en fait qui décrivait ce qu'il appelait dans le modèle les conditions d'existence, et il y avait une autre lettre qui décrivait les processus neuronaux, les conditions adaptatives en fait. Donc le premier niveau c'était AN, l'alphabet a été coupé en deux, après BO, CP, DQ, ER, etc. Et du coup, dans la spirale dynamique ils ont simplifié ça, on a aussi perdu un peu le système avec l'environnement et l'adaptation, ce qui est un peu dommage, mais du coup c'est devenu beige, violet, rouge, bleu, orange, vert, jaune et turquoise. Et il y a d'autres couleurs qui ont été anticipées dans le modèle, mais qui ne sont pas encore décrites en fait, parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments concrets pour décrire ce que ces niveaux pourraient être. C'est aussi la spirale dynamique qui a créé la notion de vie même, et donc du coup qui a rattaché, comme je le disais, l'éclette à la théorie mimétique. Et aussi ce qu'on pourrait dire avec la spirale, c'est que c'est plus, on va dire, un système qui s'adresse à des formateurs où en fait des... Il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent ce modèle en entreprise en fait, des gens qui conseillent les entreprises. Voilà, on va pouvoir trouver ça un peu dans des milieux du développement personnel. Il peut y avoir des applications en psychologie, mais voilà, on va dire que c'est... C'est passé d'un modèle qui se voulait scientifique à la base, à un modèle plus pratico-pratique pour des formateurs, des praticiens, des conseillers, ce genre de choses. Ça, la spirale dynamique peut même servir à des gens qui conseillent les hommes politiques sur des discours par exemple. En fait, on peut très bien adapter un discours au type de vie même qu'on va viser, au type de population à laquelle on s'adresse. Et du coup, ça peut être utilisé en fait justement pour draguer en fait un certain électorat qui correspond à certains vies même ou à d'autres. Voilà, le souci aussi, mais qui n'en est peut-être pas un d'ailleurs, chacun voit midi à sa porte, c'est que forcément la plupart des gens en fait qui se sont appropriés ce modèle aujourd'hui et qui travaillent dessus ne sont généralement pas des chercheurs et on va dire n'ont pas de financement, de laboratoire de recherche pour faire spécialement des expériences en fait sur ce modèle. Bon, si vous, vous êtes chercheur et que vous arrivez à vous faire financer sur le sujet, bah en fait, il y a clairement un boulevard sur la question. Mais bon, à mon avis, s'il n'y a pas plus de gens qui le font, c'est peut-être parce que c'est assez compliqué. Accessoirement, il faut savoir que la plupart des modèles, des types de thérapies en psychologie clinique ne sont pas du tout conçus par des chercheurs, c'est conçu par des praticiens de terrain qui souvent, à force de pratiquer, en observant ce qui se passe avec leurs patients, en testant des choses en fait, développent de nouvelles approches et finissent par créer une théorie, par former dessus, par créer un certain nombre de pratiques et tout. Et puis, c'est une fois, on va dire, que la thérapie a été conçue, que éventuellement des chercheurs en psychologie se penchent dessus et se disent « Tiens, on va essayer de tester quel type de résultat concret est-ce que ça peut apporter ? » Ce qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a tendance à beaucoup favoriser les thérapies qui ont une épistémologie, disons, qui ont des pré... des axiomes, voilà. Les théories qui ont des axiomes en fait, un cadre de pensée qui est compatible en fait avec la recherche scientifique, donc avec des résultats qu'on peut tester. Donc ce qui implique d'être dans une approche thérapeutique ou avec des objectifs. Plein d'approches thérapeutiques ne sont pas spécialement basées sur des objectifs. Donc toutes les approches thérapeutiques basées sur des objectifs, si elles fonctionnent évidemment, vont être beaucoup mises en avant par la recherche parce qu'on va dire « Ah bah vous voyez, là ça fonctionne ». Si on est dans une approche thérapeutique où on se dit par exemple qu'une personne, peut-être que parfois ça peut être intéressant qu'elle garde certains troubles, certaines phobies en fait, parce que si on lui enlevait, ça provoquerait des équilibres plus profonds dans son fonctionnement psychique général qui se verra d'ailleurs pas forcément directement avec une expérience. Bon, si on a une approche un peu écologique, un peu nuancée comme ça, ça va être beaucoup plus difficile de mettre en évidence l'efficacité de son approche via la recherche scientifique. Mais bon voilà, concrètement il y a la plupart des choses qui se développent dans la psychologie en termes d'approche de terrain, éventuellement sont testées scientifiquement après, mais sont conçues vraiment de façon très empirique en réalité. La spirale dynamique a été une belle révolution pour moi, on va dire, dans ma vie, dans ma façon d'aborder le monde et dans ma compréhension du monde en fait, quand je l'ai découverte, notamment parce qu'elle avait tendance à confirmer certaines intuitions que j'avais pu avoir sur un certain nombre de choses, mais j'avais un peu de mal à mettre le doigt dessus. Une de ses intuitions, c'était notamment le fait qu'il me semblait que, contrairement à ce qu'on racontait en fait, le sentiment religieux et tout ce qui touche à la croyance et au dogme était beaucoup plus présent en fait dans notre société que ce qu'on avait tendance à se raconter, parce qu'en fait on a tendance à croire que beaucoup plus de gens sont athées non-croyants en fait, mais je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait des formes de dogmes et de croyances, notamment dans les partis politiques beaucoup, dans une forme de glorification de l'État, mais aussi parfois dans certaines approches universitaires qui se présentaient comme scientifiques alors qu'elle bien regardait, elle n'était pas forcément. J'avais cette intuition, on va dire, que c'était quelque chose de beaucoup plus étendu que ce que les gens avaient l'air de penser habituellement, et donc du coup c'est effectivement quelque chose qui peut être décrit par la spirale dynamique. Des bizarreries que j'ai pu observer, moi qui ai beaucoup traîné justement dans les milieux politiques pendant un certain temps, c'est qu'en fait j'observais que des gens qui ont l'air d'avoir des approches qui sont vraiment différentes, en apparence, sur des extrêmes, enfin sur des opposés en termes d'orientation politique, il me semblait qu'il y a bien d'y observer, ils avaient tendance en fait à recréer les mêmes structures, les mêmes mécanismes globaux, à ré-engranger les problèmes qu'ils essayaient de résoudre, qu'il y avait quelque chose d'assez désespérant, dans les processus révolutionnaires par exemple, il y a beaucoup de révolutions qui veulent tout changer, qui créent un chaos pas possible. Souvent la situation s'empire déjà pendant une certaine période, et puis à la fin de la révolution on est de retour quasiment au système d'avant, et en fait on a l'impression qu'on n'a rien fait évoluer, donc ça m'intriguait aussi. Pourquoi les choses se répètent ? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de mécanismes généraux dont on n'arrive pas à sortir ? Alors même qu'on a l'impression de partir sur des approches vraiment différentes au départ, pareil, la spirale dynamique décrit que certains modèles qui ont des présupposés très différents obéissent pourtant à la même structure globale, à quelques nuances près. En gros, pour rentrer dans les détails, les choses ne sont jamais vraiment sur un seul niveau, donc il va y avoir des systèmes qui s'appuient un peu plus sur des structures de niveau inférieur, certains types de structures de niveau inférieur, et d'autres sur d'autres types de structures de niveau inférieur, donc il peut y avoir des petites nuances comme ça, mais globalement, la distinction gauche-droite en politique, c'est une approche horizontale, en fait, de la politique. Mais du coup, si on a une approche verticale de la question, on peut se rendre compte qu'en fait, même des choses qui sont situées sur des extrêmes sont situées sur la même horizontale. Il n'y a pas de révolution paradigmatique profonde pour le coup, on ne change pas réellement de structure. Si, en gros, par exemple, on va tout changer, mais on va passer d'une grosse structure, une grosse civilisation basée sur un grand récit collectif présenté comme une vérité absolue indiscutable, et bien on va passer sur un autre grand récit collectif présenté comme une vérité absolue indiscutable. Alors le récit en lui-même peut être très différent, mais ça reste l'idée de tous se regrouper sur un récit et qu'il ne doit pas être discuté afin de générer de l'ordre, ben voilà, ça va obéir au même niveau. J'avais aussi un certain nombre de ce que j'appellerais des raisonnements méta depuis longtemps, mais la découverte de la splange dynamique m'a permis, en fait, de commencer à vraiment mettre des mots sur la notion de méta, en fait, appréhender profondément ce que c'était, et comprendre qu'on ne règle pas, en gros, les problèmes d'un système en s'y opposant frontalement et bêtement, mais, en fait, en l'incluant, c'est-à-dire déjà en prenant et en valorisant, en fait, tout ce qui fait qu'il fonctionne bien, tout ce qui l'apporte de positif, en quelque sorte, qu'il soit le sens qu'on donne à positif, d'ailleurs, donc en incluant, en fait, ce qu'il fait déjà et en le dépassant et en le transcendant, mais en l'englobant aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas à côté ou qui n'est pas contre, mais qui est autour, qui est plus grand, c'est ça et quelque chose de plus, voilà. Donc ça, c'est la notion de méta. Voilà. La spirale m'a aidé aussi à faire une forme de travail, de conscientisation de moi-même, c'est-à-dire de mettre de la conscience sur le fait que beaucoup d'alents de soi que je pouvais avoir à l'époque, en fait, n'étaient pas des formes de vérité, voilà, mais étaient simplement des alents de soi, en fait, et puis il y avait plein de gens qui avaient des visions du monde totalement différentes et que, d'un certain point de vue, en fait, ces visions du monde étaient parfaitement fonctionnelles, adaptées et rendaient compte d'une certaine perception du monde, en fait, qui, après tout, était tout à fait possible, quoi. Et donc, oui, ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur la notion même de rationalité, en fait. Est-ce qu'il y en a une seule ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et en fait, moi, je suis persuadé aujourd'hui que certaines pratiques, en fait, qu'on pourrait considérer comme arriérées, superstitieuses et tout, dans un certain contexte de vie et dans une certaine culture, pour les gens qui la pratiquent, peuvent être considérées comme tout à fait raisonnables, en fait, compte tenu des exigences du milieu. Voilà, il y a beaucoup de cultures qui, simplement, n'ont pas la technologie, les effectifs humains pour faire de la recherche scientifique, par exemple, pour faire... Il y a plein d'expériences, il y a plein de données statistiques, en fait, qu'on ne peut pas obtenir s'il n'y a pas énormément de gens qui travaillent tous sur un sujet en particulier. Donc, en fait, dans une société tribale d'une cinquantaine ou d'une centaine d'individus, c'est juste impossible. Il y a, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des... de risques aussi, c'est-à-dire que, voilà, dans des sociétés où c'est très difficile de survivre, on ne peut pas se permettre de tout tester, en fait. Il faut avoir beaucoup de certitudes. Il faut que, potentiellement, en fait, si un ancêtre, il y a 300 ans, a découvert que tel fruit était empoisonné, il faut que le... il faut que le... que la mémoire de cette chose soit gardée, y compris si on ne sait plus vraiment c'était que le problème avec ce fruit, exactement, y compris si, si ça se trouve, il est empoisonné que dans certaines conditions, machin, que peut-être qu'avec certaines préparations, on peut le rendre plus empoisonné ou pas. Quand on est cinquante individus en pleine nature, en fait, on n'a pas vraiment assez de vie humaine à sacrifier pour expérimentalement vérifier ce genre de détails, voir... Mais est-ce que, en fait, toutes les pratiques du clan, est-ce qu'elles sont toutes pertinentes ? Est-ce que, je ne sais pas... Est-ce que je ne sais pas mettre des chaussures rouges avant d'aller chasser ? Est-ce que c'est vraiment si important ou est-ce qu'on peut s'en passer ? Bah, en fait, on n'a pas forcément le loisir de vérifier ça expérimentalement parce que des fois que ce serait important pour la survie vraiment si on perd, je ne sais pas, les deux meilleurs chasseurs de la tribu, bah la tribu est dans la merde. Donc, en fait, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de comportements qu'on pourrait qualifier de superstitieux, en fait, qui, dans un contexte tribal où la survie est difficile, sont tout à fait rationnels. Il n'y avait pas forcément aussi les penseurs des Lumières qui avaient théorisé d'une manière cohérente et ordonnée toutes les choses, en fait, qui sont considérées comme acquises aujourd'hui, quoi. La spirale dynamique est aussi très importante dans mon approche, donc, pour la doxologie. Ça, c'est un peu ma petite révolution personnelle de ces derniers mois, on pourrait dire. C'est-à-dire que moi, avec la doxologie, donc, en fait, je m'intéressais au mécanisme profond de la création du sens. Et, en fait, justement, ce qui est bien dans le modèle de la spirale dynamique, c'est qu'on a la transition entre beige et violet, qui est le moment où le sens, en fait, apparaît dans la cognition humaine, à priori, en tout cas. C'est ce qui est théorisé. Et on a une autre transition de niveau, beaucoup plus loin sur la spirale, entre vert et jaune, qui est le moment où, justement, le sens serait conscientisé, on va dire, dans ses implications vraiment profondes. On commencerait vraiment à comprendre dans quelle mesure est-ce que le sens n'entretient pas vraiment un rapport avec le réel, et en même temps, si c'est compliqué, et dans quelle mesure est-ce qu'en fait, la mise en sens du réel crée un certain nombre de déformations, qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Il y a des choses qu'on peut décrire, en fait, sur cette déformation. D'une certaine façon, ça peut, sur certains plans, ressembler à la notion de biais cognitif, en fait, c'est une approche beaucoup plus systématisée et beaucoup plus contre-intuitive sur le plan cognitif, et qui va s'appuyer aussi sur certaines approches qu'on pourrait qualifier de spirituelles, sur de la contemplation, en fait, sur quel est mon rapport au monde quand je le perçois sans essayer de lui donner du sens. Ce qui est un truc qui ne va pas du tout être fait, par exemple, dans l'apprentissage des esthéticiens. Donc voilà, sur cette transition de niveau, on va avoir, justement, beaucoup plus une approche méta sur notre mise en sens du réel. En spirale dynamique, il y a la notion de boucle, il y a l'idée qu'au bout de six niveaux, il y a quelque chose qui bouclerait, et qu'il y aura une sorte de grande révolution majeure qui ferait qu'on reviendrait quelque part au premier niveau, mais avec une vision beaucoup plus méta, beaucoup plus large, beaucoup plus englobante de tout ce qui s'était précédemment. Donc c'est encore une grosse hypothèse de travail, on va dire, dans le modèle de la spirale, mais pas mal de gens s'en servent. Et avec la doxologie, on va dire que j'étudie beaucoup ce qui se passe sur ces transitions particulières, donc beige violet et vert jaune. D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, je pense avoir découvert une erreur sur la notion de boucle dans la spirale dynamique, donc pour ceux qui se connaissent déjà, et donc j'explique quelle est à mon sens cette erreur dans mon séminaire, et donc vu que c'est moi qui ai trouvé ce truc-là, en tout cas pour l'instant il n'y a que moi qui le transmet. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui restera ou pas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est forcément très pertinent, mais en tout cas, dans ma compréhension, dans mon approche, je trouve en fait que ça fonctionne bien, et c'est beaucoup plus cohérent en fait que ce qui est dit actuellement sur la notion de boucle, et sur en fait où est-ce que les boucles s'arrêtent et où est-ce qu'elles commencent en gros. Oui, alors d'habitude je lis pas mes notes directement, mais là j'ai un peu envie de le faire, parce que j'aime bien la façon en fait dont je l'avais écrit par rapport à la doxologie et à la transition vers jaune. Alors, l'idée, c'est que pour comprendre comment l'être humain crée du sens, et comment il peut arrêter de croire au premier degré à ses découpages personnels du réel, et de faire la guerre assez semblable pour ça, parce que c'est quand même le point important à mon avis, c'est comment est-ce qu'on peut arrêter de se foutre sur la gueule tout le temps, parce qu'on a des narrations et des visions du monde différentes. Donc, faire la guerre c'est semblable pour ça. Il serait nécessaire à un moment de revenir à la période d'avant le sens, donc en fait à beige, à l'état de nourrisson d'animal humain. Ce voyage étant réalisé, une synthèse peut s'opérer entre ce qui a été découvert alors, entre cet avant-le-sens et tout le sens qu'on a mis par la suite, afin d'atteindre un à-après-le-sens, qui ne rejette pas pour autant le sens, mais se contente de le remettre à sa place, à la place qui devrait être la sienne, à savoir une place d'outil. C'est après-le-sens, qui peut revenir à avant-le-sens plus ou moins quand il le souhaite, et qui peut inférer de l'au-delà du sens via des raisonnements ternaires ou quantiques, j'assume le mot, certains diraient triélectique, c'est le niveau jaune de la spirale dynamique. En tout cas, j'en suis là. Peut-être que la plus grande révolution humaine à venir, ce ne sera pas le moment où on comprendra enfin comment fonctionne le monde en fait, mais le moment où on comprendra enfin comment fonctionne notre cerveau. Voilà, je pose ça là. La spirale a un énorme potentiel pour améliorer la communication en général entre les êtres humains, puisqu'en fait, quand on comprend d'où est-ce que les gens pensent et pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, on n'a plus de raison de juger. C'est simplement, de leur point de vue, c'est normal en fait qu'ils voient les choses comme ça. Il y a une cohérence en fait, ils ne sont pas fous. Donc ça peut potentiellement beaucoup améliorer la vie des gens et la façon qu'ont les gens de communiquer entre eux. C'est aussi un excellent modèle pour se comparer à la taille de la bite, parce que si on peut utiliser le modèle pour mieux communiquer avec les gens, on peut aussi l'utiliser pour justifier pourquoi est-ce qu'on ne peut pas communiquer avec eux. C'est un peu les deux faces de la pièce. Parce que soit on essaye de s'adapter à eux, soit on rationalise pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'adapter à nous, d'une façon pertinente ou non d'ailleurs, mais peu importe. Le fameux c'est les autres qui plafonnent quoi. Après c'est un modèle, c'est un outil. Comme tout, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Et du coup, oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, pré-moderne, moderne, post-moderne, c'était en fait pour désigner bleu, orange et vert sur le modèle de la spirale. Bon, je pense que c'était des notions que je n'utiliserais plus trop. Après, je trouvais ça intéressant quand même, parce que ça permet de faire prendre conscience assez intuitivement aux gens qu'on parle de grands cadres conceptuels en fait, avec des idées un peu de révolutions conceptuelles entre chaque cadre. C'était évidemment repris du modèle pré-rationnel, rationnel, trans-rationnel, qu'on trouve sur Hypnomachie. Ce n'était pas non plus uniquement pour faire une pure copie. En fait, ça avait plusieurs objectifs. Déjà, c'était pour éviter que les gens puissent simplement googler le truc et tomber directement sur Hypnomachie, parce que je n'avais pas forcément envie au départ d'être directement relié à Hypnomachie. Ce n'était pas tellement seulement pour moi en réalité, c'était plutôt parce que je pensais que Basker n'en avait pas spécialement envie. Et bon, effectivement, les choses ont confirmé qu'il n'en avait pas spécialement envie. Donc j'avais probablement raison de le faire à ce moment-là. Il y a aussi toute une question sur est-ce qu'il faut aborder les choses directement ? Est-ce qu'il faut créer des modèles simplifiés ? Est-ce que c'est bon, en fait, si les gens vont googler des informations incomplètes plutôt que de se former ? Moi, j'estime que les gens sont grands et que je n'ai pas à servir de colonne vertébrale à leur place sans qu'ils aient rien demandé. En fait, s'ils veulent avoir des informations incomplètes, ça ne me dérange pas forcément. C'est un peu dommage, mais en fait, tout le monde n'a pas forcément l'élan de creuser forcément les choses. Voilà. Ce que je trouvais intéressant aussi de parler d'ère pré-moderne, moderne, post-moderne, plutôt que de pré-rationnelle et machin, parce qu'en fait, ce focus sur le rationnel me semblait trop orange-centré, justement. Je ne dis pas que mascara orange-centré, je dis que la façon de nommer les choses crée un biais orange-centré, en gros c'est ça que je veux dire. Et voilà, comme je le disais juste avant, je pense qu'en fait, des rationalités, on peut considérer qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y a pas un niveau spécialement qui serait le niveau rationnel et les autres, en fait, ne le seraient pas. D'ailleurs, je pense aussi que la notion de transrationnelle est trompeuse, en fait, parce qu'elle a tendance à pousser les gens à chercher une sorte de super rationalité, genre une rationalité plus-plus, alors qu'à mon avis, ce n'est pas du tout ça, en fait, c'est-à-dire que, justement, c'est vraiment un changement de paradigme, donc c'est un autre rapport au monde, quoi, ce n'est pas juste le même rapport qu'avant, mais plus-plus, quoi, on est sur autre chose, une rationalité différente, une vision du monde différente, rationnelle aussi, c'est très mental, en fait, comme notion, c'est toujours pareil, c'est... voilà, il y a des niveaux qui vont plus être dans les émotions, les affects, d'autres plus dans le mental et tout, donc voilà, que... transrationnelle, pour un niveau, en fait, qui va beaucoup revenir dans les affects, dans le relationnel, dans le communautaire et tout, je pense que ça... ça donne des mauvaises incentives aux gens, ça les conditionne, en fait, à chercher dans une direction qui ne va pas être très productive, et je pense que ça participe aussi à avoir des gens qui vont beaucoup, beaucoup mouliner dans le mental, clairement, de faire du mental au mental, parce que, bah, parce que peut-être on les décourage pas de cette approche-là assez rapidement. Jusqu'ici, aussi, de par mon approche de la spirale, j'avais une... une vision un peu... enfin, même, on va dire, très rigide de ce dont il vaut mieux parler, de ce dont il vaut mieux ne pas parler, parce que faut pas forcément parler aux gens depuis des niveaux qui sont pas eu le temps d'appréhender et tout... je suis en train d'explorer d'autres façons de communiquer, je pense que... je pense que quoi qu'on dise, en fait, les gens peuvent potentiellement récupérer, en tout cas, quelque chose qui correspond à ce qui va les nourrir, eux, et ce dont ils ont besoin, donc, en fait, c'est pas forcément nécessaire de faire exprès, de parler depuis vert pour, du coup, aider les gens qui sont en transition orange-vert et surtout pas parler depuis jaune, ou machin, ce genre de truc, en fait. Moi, j'ai juste envie, simplement, de... de dire ce que je vois, et puis, peut-être essayer de le dire d'une façon qui... qui, à mon avis, peut... peut nourrir des gens dans différentes visions du monde, sur différents niveaux, qui font face à différentes problématiques de vie. Et d'ailleurs, j'observe que... que des gens qui font aussi des contenus, qui sont très avancés sur certaines choses, ont un mode de communication, où, en fait, ils ont pas forcément peur de dire des choses où, a priori, ils seront pas compris, mais... Peut-être qu'ils sont pas compris, mais, visiblement, les gens comprennent quelque chose, quand même, puisque les gens... puisque les gens s'intéressent et les gens reviennent, donc... Voilà, j'ai... 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 j'ai plus envie, forcément, de... de me brider, quoi. J'ai... j'ai envie de tester, simplement, de voir ce que ça fait quand... bah, quand... quand je dis ce que je vois, déjà, et aussi quand je suis dans une approche... enfin, je pense que je pense passer beaucoup plus... enfin, des approches beaucoup plus individualisées, beaucoup plus personnelles, en fait, beaucoup plus sur les... sur les... sur les affects, sur... sur un rapport un peu... un peu organique au monde, et... et voilà. Et... à la base, j'avais conçu ma chaîne, en fait, justement, pour... un peu pour les... pour les rationalistes, un peu zététiciens, en fait, comment est-ce qu'ils pourraient... se décentraient un peu de... 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 de leurs visions du monde pour... pour explorer autre chose, mais du coup, c'était... c'était assez ciblé, et là, maintenant, ça m'intéresse plus trop d'être sur ce créneau-là. Donc, voilà, les... les choses évolues. Donc, pour les applications concrètes possibles de la spirale dynamique, bah, j'ai déjà brassé pas mal de choses, mais donc... donc, dans les applications, bah, on a... formation... ouais... consulting... il y a... communication... approche thérapeutique, aussi, il y a pas mal de choses, en fait, qu'on peut faire en thérapie, avec la spirale dynamique, notamment sur... sur la réinstallation saine, en fait, de... 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 de niveaux archaïques. Dans une société, en fait, on a tendance à... à se concentrer beaucoup, en fait, sur les niveaux, bah, qui sont considérés comme importants, pour... pour, en gros, pas être SDF ou en prison, quoi, pour le dire simplement. Mais, du coup, les... les niveaux, plus, qui se construisent durant l'enfance et tout, souvent, ça... ça se passe pas toujours très très bien, quoi, il peut y avoir des choses qui sont... qui sont négligées, donc, auprès, du coup, on se retrouve avec... des adultes qui sont un peu aliénés, on va dire, de certaines parts, de leur psychisme et de leur construction psycho-affective, parce que... parce que... ou on leur a pas laissé vivre... leur période de rébellion, ou d'affirmation d'eux-mêmes, d'une manière satisfaisante, ou alors, on a voulu... les empêcher de rêver trop tôt, on les a mis dans... enfin, tout le problème de l'école, en fait, on a essayé de les mettre dans un cadre, en fait, et de leur faire intégrer une discipline et une application et une structure à un âge, en fait, où c'était pas ça qu'ils avaient besoin de développer chez eux. Voilà. Donc, après, on se retrouve avec plein de gens, en fait, qui ont besoin de retravailler certaines choses autour de ça en psychothérapie. Donc là, la spirale peut éclairer beaucoup de... beaucoup de choses comme ça. Euh... Moi, je sais que ça... Sur le niveau archaïque aussi, moi qui ai été animateur, animateur à certains temps, quand on travaille avec des enfants, en fait, ça peut être intéressant d'être capable de différencier, par exemple, quand un enfant désobéit, ou quand un enfant a un comportement qu'on attend de lui, ça peut être intéressant de voir est-ce que... il le fait, parce qu'il a une peur et il a besoin d'être rassuré sur quelque chose par rapport à ce qu'on attend de lui, par rapport à ce qu'on lui demande et tout. Et dans ce cas-là, est-ce que justement il faut plutôt entendre sa peur, le rassurer et tout, ou est-ce qu'en fait, il est plutôt dans une phase d'affirmation de lui-même et là, du coup, il vaut mieux justement lui poser un cadre qui peut être effectivement assez rigide parfois, tout en le faisant d'une façon qui n'a pas le castré non plus. Enfin voilà, c'est des choses un peu subtiles qui dépendent de la situation, qui dépendent du type d'enfant, qui dépendent de l'âge des enfants aussi, qui dépendent un certain nombre de sillots subtils qu'on peut capter dans le comportement, dans l'attitude générale et tout. ou est-ce qu'il est provoquant, est-ce qu'il n'est pas provoquant, voilà. Donc la spirale aussi, ça peut éclairer ce genre de choses-là. Enfin, il y a plein d'applications possibles. Oui, voilà aussi, avec ma formation spirale, pour ceux qui s'intéressent au travail d'hypnomachie, vous pourrez comprendre pourquoi est-ce que je considère que ce que Basker appelle le transrationnel non-sacrificiel, qui, en fait, est le niveau jaune, pourquoi je pense que c'est une vision intéressante du niveau jaune, on va dire. Clairement, je pense que Basker a déplayé des choses qui sont très importantes, voire capitales, par rapport à ce niveau, qui ne sont pas spécialement, voire pas du tout décrites ailleurs. Le souci, à mon avis, avec son approche du niveau jaune, c'est que, en fait, le niveau jaune est un niveau qui est sur un changement de boucle, en fait, c'est là où je dis qu'il y a une transition particulièrement importante, en fait, par rapport à la doxologie, par rapport à tout ça, et, à mon avis, on est sur un niveau qui se veut être une synthèse de tous les niveaux précédents, plus autre chose en plus, mais en tout cas, il y a cette idée de synthèse, il y a cette idée qu'on va se réapproprier tous les niveaux précédents, et donc, il y a l'idée de plus sacrifier un seul des niveaux précédents, et, à mon avis, le problème de l'approche de la transrationalité non-sacrificielle, selon le cadre hypnomachie, c'est que c'est une approche de jaune qui, sans s'en rendre compte, sacrifie complètement violer, en fait. Enfin, pour le dire simplement, c'est-à-dire que, bah, tout le... tout le truc dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, là, qui fait presque trois heures sur l'hypnose, sur tout ça, bah, à mon avis, tout ça, c'est du sacrifice de violets non conscientisés, et, alors, il y a un fond derrière qui a toute sa pertinence, sauf que... on est sur une attitude de rejet, et non sur une attitude d'intégration et de sublimation, voilà. C'est, à mon avis, c'est tout le problème. Donc, en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de remettre un peu... de réparer tout ça, de remettre l'église au centre du village, et de proposer une approche du niveau jaune qui ne sacrifie plus violets, qui ne considère plus, on va dire, l'hypnose, voire la mise en sens du monde en général, en fait, comme une sorte de problème en soi, enfin, comme... quelque chose qu'il s'agirait d'essayer de diminuer autant que possible, ou de composer avec, parce qu'après tout, c'est là, donc il faut bien. Mais, fondamentalement, il y a un souci. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a un souci quand on en fait certaines utilisations, quand on... bah, justement, en fait, quand... si on n'a pas la capacité de recul pour comprendre qu'est-ce qui se joue en nous, on peut... passer une partie de sa vie dans des boucles mentales, parce qu'on est totalement dépendant de ses propres constructions, et, en fait, on peut très bien construire sans... sans être dans ce rapport-là aux choses, et on peut très bien explorer des mondes imaginaires sans se perdre dedans et sans s'enfuir dedans. Voilà, donc, oui, c'est un peu... c'est un peu ce truc-là, en fait, que j'essaie de... que j'essaie de mettre en place dans ma propre approche. Je considère que la Spirale, quand elle est bien comprise, c'est un modèle extrêmement puissant. Il y a pas mal un côté théorie de tout et du tout, même du temps de Clark Grave, d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait déjà été abordé, avec lequel il n'était pas forcément ultra confortable, d'ailleurs, mais disons que... les gens peuvent développer un côté un peu monomaniaque avec la Spirale, c'est-à-dire que quand tu as l'impression, en fait, d'avoir découvert le secret, d'avoir le truc qui peut expliquer tout le reste, tu vas un peu vouloir analyser absolument tout par rapport à ça, et à mon avis, c'est une attitude qui peut causer un certain nombre de soucis, quoi. Bon, donc voilà, en fait, avec la Spirale, il y a le potentiel, le risque du concours de bits, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui rend la Spirale difficile à enseigner, c'est qu'elle a un peu le potentiel, on va dire, d'aller déranger égotiquement à peu près tout le monde, quasiment. La très grande majorité des gens, en fait, ont tendance à être identifiés au niveau qu'ils vont solliciter le plus dans leur vie, disons, et ont tendance à le considérer comme le niveau et non pas comme une vision, une perception du monde parmi d'autres parce qu'en fait, justement, ils n'ont pas, on va dire, cette vision d'ensemble et qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que les choses s'articulent et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de passer par toutes les étapes. Ils ne comprennent pas non plus... Ça, c'est un point important que je détaille particulièrement dans ma formation, mais qui a tendance à être passée un peu rapidement, y compris par des gens qui s'intéressent à la Spirale, voire qui sont formateurs en Spirale, c'est le fait que, en gros, on n'est jamais sur un niveau, on n'est pas un niveau. Rien ni personne n'est à un niveau, même pas les structures, en fait, c'est toujours... C'est un empilement, en fait, parce que c'est un modèle qui fonctionne comme des poupées russes. Il y a toujours un englobement de plus en plus et les niveaux qui sont en dessous, en fait, ils restent toujours là, ils sont toujours actifs. Donc, en fait, on va les re-solliciter et voilà. Donc, en fait, c'est pas... Le problème, c'est que vu que c'est présenté comme un modèle vertical avec des trucs comme ça qui ont l'air d'aller vers du plus en plus complexe, du mieux en mieux, bah, du coup, les gens, ils se disent ouah, il faut essayer d'aller tout en haut et, en fait, ils ont tendance à passer à côté du fait que, bah, le but principal, c'est d'être fonctionnel dans un certain environnement et pas juste d'être plus haut pour être plus haut. Voilà. Avoir accès à des niveaux très, très complexes dans les sociétés très archaïques, c'est pas forcément un avantage, au contraire. Dans des contextes de survie, aussi, où on a besoin de solliciter des trucs beaucoup plus archaïques, aussi, bah, avoir accès à trop de complexité, ça peut, on va dire, prendre de la bande passante pour rien ou créer des inhibitions qui peuvent être assez délétères, en fait, dans des contextes où il vaudrait mieux qu'elles soient pas là. Voilà. Donc, on va dire, les... c'est... c'est un modèle qui... qui s'appréhende bien quand on est capable d'avoir une forme de recul sur soi assez important, de se remettre en question et d'être dans une forme d'ouverture et de curiosité, je dirais, de non-jugement. c'est très important, en fait, le non-jugement sur mais pourquoi est-ce que les autres fonctionnent à ce point pas comme moi et d'une manière qui me paraît aussi invraisemblable, en fait, et de... et de réussir, justement, à sortir du jugement et de l'idée de... qu'il faudrait, je sais pas, absolument partir en croisade pour... pour faire en sorte que les gens acquièrent tel ou tel niveau, favoriser absolument des transitions et tout... on pourrait dire que c'est ce que je fais sur ma chaîne, mais en fait, moi, c'est-à-dire, je... je parle de ce que je trouve, après, j'estime que... ça va pas parler à la plupart des gens et que... et que c'est très bien. Et d'ailleurs, il y a pas qu'un seul chemin, il y a des gens qui peuvent être sur certaines transitions complexes, mais qui ne... feront pas ces transitions en passant par ce que je propose, et c'est très bien aussi, mais donc voilà, en fait, je dirais que ma conception des choses, c'est que je... je fais en sorte que certaines choses existent, mais je n'ai pas la prétention que... ce que je propose devrait... être appréhendé par n'importe qui, recherché par n'importe qui, compris par n'importe qui, c'est seulement pour les gens que ça intéresse, et voilà, en fait, tout simplement. D'ailleurs, il y a toute une partie du travail sur la spirale qui a consisté à cartographier quelle situation était propice à des changements véritables de niveau, en fait, donc à des révolutions conceptuelles, et... et dans quel cas, en fait, est-ce que c'était pas pertinent, voire contre-productif ? En fait, dans la plupart des cas, sur la plupart des structures et chez la plupart des gens, à un moment T, en tout cas, c'est pas pertinent et c'est... et c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il faut... il faut cocher un certain nombre de facteurs et quand les facteurs sont présents, la transition peut avoir des chances de s'opérer assez bien et de toute façon, en général, c'est relativement facile, en fait, de vérifier si ça va bien se passer ou pas. Simplement, en fait, on teste un petit peu, on propose des choses et puis, en fait, si la personne réagit d'une manière assez agressive, voire hostile, voire violente, bah, là, on sait qu'il faut pas toucher, a priori. De toute façon, la personne va pas se laisser faire, donc voilà, mais... Justement, justement, c'est tout l'intérêt du modèle, c'est de... c'est de réussir à ne plus s'acharner quand... quand c'est pas fonctionnel, en fait. Ni pour soi, ni pour l'autre, voilà, et c'est pas que l'autre, il est pas bien, il est bête, il comprend pas et tout, c'est simplement que ce qu'on lui propose n'est pas adapté à ses besoins du moment. Ou même, peut-être, que ce sera adapté, mais qu'en fait, on a pas su trouver la forme et tout, mais d'une manière générale, en fait, si c'est pas adapté, c'est pas adapté. Parce que les... les transitions de vie même, c'est pas juste changer d'idée comme ça, en fait. En général, quand tu fais ça, il y a beaucoup de choses que tu vas changer dans ta vie. Tu vas changer de boulot, tu vas déménager, tu vas... tu vas quitter ta femme, tes enfants, je sais pas, tu vas faire de l'humanitaire, peut-être, tu vas... En gros, c'est des changements de vie très importants, et la plupart des gens, et c'est parfaitement légitime, n'ont pas forcément envie de faire la révolution complète dans toute leur vie, quoi. Donc, bah, c'est... Dans la plupart des cas, ça, ça va pas marcher. Et c'est normal, c'est très bien. Accessoirement, pour moi, aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a, en fait, avec le système scolaire, notamment le système scolaire de l'éducation nationale, c'est qu'en fait, on est obsédé par le fait que les enfants intègrent le niveau bleu qui est, on va dire, le niveau minimum pour avoir une vie à peu près condamnable dans la société aujourd'hui, avoir un boulot et tout, ou éventuellement une famille. Donc, on est obsédé, en fait, par le fait qu'ils intègrent le niveau bleu, et, en fait, déjà à six ans, voire même avant, on les met dans des structures où on leur demande de fonctionner depuis ce niveau plus ou moins, quoi. Et, en fait, ça marche pas forcément très bien, déjà, en fait. Généralement, ils le font depuis d'autres niveaux, en réalité. Mais, voilà, en fait, il y a un forcing, voilà, justement. Il y a un forcing, à mon avis, ce forcing fait qu'après, on se retrouve avec plein de gens qui ont besoin de réinstaller proprement leur niveau archaïque en thérapie, par exemple, 20, 30, 40 ans après. Et ça, je pense que, justement, c'est une conséquence de ce forcing-là, et que ce serait bien, en fait, que des gens qui sont formés en spirale et qui comprennent quels sont les enjeux derrière ne soient pas dans une attitude de forcing, puisque même à imaginer qu'ils parviennent à faire transitionner des gens via des méthodes un peu de forcing, ça recréerait probablement le genre de problème qu'on peut trouver, déjà, avec les approches de l'éducation nationale, où, en fait, il y a des niveaux intermédiaires qui vont être très mal menés dans le processus, quoi. Il y a la question de la récupération de la spirale par le milieu du New Age, qui est un gros morceau aussi, parce que, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la spirale comme un modèle de développement personnel, spirituel, du coup, parce que certains ne le savent pas forcément, mais, en fait, le terme de développement personnel est beaucoup utilisé aussi dans les milieux de la spiritualité, avec un sens, en général, assez différent du développement personnel, des gens qui font des formations de dropshipping, ce genre de choses, mais, du coup, c'est utilisé aussi, et, en fait, il y a cette espèce de confusion dans ces milieux-là. Bon, enfin, déjà, on va... Il y a beaucoup de fantasmes, en fait, derrière certains niveaux, notamment le fameux niveau turquoise le plus complexe, en fait, qui... Tout le monde raconte des trucs de malade sur ce niveau, en fait, mais est-ce que c'est super mystérieux ? Et puis ça... Puis même, en fait, il y a des descriptifs qui ont été faits de ce niveau qui, à mon avis, sont pas forcément complètement déconnants par rapport aux infos disponibles, mais, en fait, forcément, on est sur des trucs qui sont... qui paraissent tellement décalés et incompréhensibles par rapport aux perceptions et aux valeurs de notre époque que c'est fruit d'énormément de fantasmes parce que les gens vont récupérer ça via des interprétations magiques, un peu, ce genre de choses. Et voilà, en plus, il y a le fait qu'à priori... C'est un truc, en tout cas, que je retrouve dans mon exploration, mais à priori, à partir du niveau jaune, en tout cas, on va avoir une forme de synthèse de ce qui est fait entre des approches mentales, pragmatiques, disons, et des approches spirituelles. Et le truc, en fait, c'est que les descriptions de certains niveaux vont pas mal ressembler à ce que différentes personnes ont pu décrire en expérimentant certains états de conscience et certains états spirituels. Et, en fait, il y a toute une confusion, du coup, qui existe entre les niveaux complexes, principalement jaune turquoise, en fait, et certaines expériences spirituelles qui sont faites dans différentes conditions de méditation, de prise de substances hallucinogènes, ou ce genre de choses. Et j'ai développé un certain nombre d'interprétations sur quels sont les liens, et surtout, quelle est aussi l'absence de lien entre certains niveaux et certains états spirituels. Et comment dire ça ? La spirale, en fait, est un système qui s'intéresse à la mémétique, donc qui s'intéresse eux-mêmes aux éléments culturels. C'est-à-dire qu'en fait, la spirale ne parle que des choses qui peuvent se transmettre via tout ce qui s'apparente à des concepts ou à des choses qui sont codables sous forme de concepts. Des mots, des symboles, des pratiques, des méthodes, des structures d'organisations qui sont pensées, en fait, la sociocratie, les organisations pyramidales de toutes sortes, enfin voilà, quelque chose, en fait, qui est mis en sens. Et donc je pense que c'est très important, en fait, de mettre le doigt sur le fait que lorsqu'on parle d'expérience spirituelle, on parle de vécu direct sans mise en sens, en tout cas, qui peuvent être mis en sens après, c'est là où, en fait, il va y avoir des liens, en fait, il va y avoir des éléments mémétiques dans la spiritualité, parce que les gens, en fait, s'essaient d'interpréter ce qu'ils ont vécu, mais dans ce qu'ils vivent directement, en principe, il n'y a pas de mémétique, ou quasiment pas. Il peut s'en glisser un peu comme ça, mais la spiritualité est une approche non mémétique. La spirodynamique est une approche mémétique, ce sont donc deux approches différentes. Et si, effectivement, dans certains niveaux, il y a une certaine façon d'investir la spiritualité, il y a une certaine façon d'interpréter, par des voies mémétiques, certaines expériences spirituelles, et où, effectivement, dans des niveaux moins complexes, on ne va pas mettre les mêmes mots sur ce qu'on a vécu, peut-être qu'effectivement, dans certains niveaux complexes, on va dire qu'il y a des théories qui sont développées sur ce qu'on a vécu dans ces états-là, qui ne sont pas développés avant, mais les deux approches, spirituelles et mémétiques, restent fondamentalement séparées, puisqu'elles n'ont pas les mêmes axiomes, les mêmes allants de soi, les mêmes présupposés, et surtout, elles ne se concentrent pas fondamentalement sur les mêmes choses. Donc, en fait, faire très attention, disons, avec les gens qui veulent absolument faire des parallèles entre des états spirituels et des niveaux de la spiritualité, et qui vont sortir des choses, par exemple, aussi pertinentes que Jésus avait accès à Turquoise dans un monde où on a, à priori, plus ou moins aucune preuve, ne serait-ce que d'un développement de Orange dans son environnement autour de lui. Donc, en fait, le mec, à lui tout seul, aurait bâti quatre structures mémétiques et tous les éléments conceptuels qui vont avec, alors que ce n'était pas un théoricien, qu'il n'y a aucune trace d'éléments orange dans les textes, il n'y a pas de processus expérimentaux dans la Bible. Voilà, c'est possible, en fait, que des gens, on va dire, qui ont potentiellement vécu, après, il peut y avoir des légendes, des mythologies autour de certains personnages, que des gens qui ont potentiellement vécu et qui étaient construits comme des très grands maîtres et dont le récit de vie a été décrit dans des textes religieux et tout, c'est possible que ces gens-là, effectivement, avaient réalisé dans leur vie une exploration spirituelle d'un niveau incroyablement élevé et qu'ils aient pu toucher des choses incroyablement profondes sur qu'est-ce que c'est que la nature du monde, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que... Voilà, mais c'était avec une approche spirituelle, pas une approche mémétique, en tout cas, très vraisemblablement. Sauf à supposer, éventuellement, moi j'écarte pas totalement l'hypothèse, sauf à supposer qu'il y a eu des petites sectes incroyablement avancées et qui gardaient énormément de choses secrètes dont on aurait retrouvé aucune trace a posteriori, tout aurait disparu, et en fait, ces gens-là auraient développé je sais pas combien de niveaux avec 20 clampins, ce qui paraît extrêmement improbable, mais bon, pourquoi pas. Mais sinon, non, en fait, même concrètement dans ce qu'on a aujourd'hui, l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence, mais si on veut être un peu rigoureux, il n'y a pas de preuve non plus, il y a toutes les raisons de penser que c'était vraisemblablement pas le cas. Je rappelle encore une fois que les évolutions de vie même dans la spirale sont beaucoup influencées par des contextes environnementaux, donc développement de l'agriculture, invention de l'écriture et développement des premières civilisations et grandes structures humaines, création de l'imprimerie, développement de l'électricité, de l'ingénierie, de la mécanique, développement d'Internet, à mon avis, Internet, c'est un énorme booster de l'apparition de nouveaux vies même, en fait. D'ailleurs, on le voit très bien, en fait, aujourd'hui, avec tous les débats sur les fake news, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations diverses, variées, contradictoires, instantanées, qui peuvent être diffusées par qui veut, en fait, donc par des sources non contrôlées, non professionnelles. En fait, on se retrouve dans un monde avec Internet où on ne peut plus définir, entre guillemets, une vérité officielle décrétée par les experts, en fait. On est, quelque part, dans ce que certains ont décrit comme étant l'ère de la post-vérité. J'en ai déjà parlé dans un cookie, notamment, il me semble. Et ça, typiquement, même si une grande partie des gens, aujourd'hui, n'en ont pas encore tiré les conclusions et cherchent désespérément, en fait, des moyens de contrôler Internet, de dire, il faut mettre des labels, il faut dénoncer les fake news, machin... Ils essayent, en fait, de trouver un système, en fait, comment est-ce qu'on fait pour trouver la vraie information aujourd'hui, alors que n'importe qui peut dire n'importe quoi et truquer, tout ce qu'on veut. Et, en fait, ils n'ont pas encore intégré que, justement, cette situation va être un énorme booster, déjà de vert pour commencer, après jaune, potentiellement aussi, mais ça ne faudrait plus discuter, mais déjà au minimum de vert, en tout cas. Et que, ben voilà, en fait, dans une ère de la post-vérité où, en fait, on ne peut plus... on ne peut quasiment plus vraiment remonter les sources et déterminer, en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que c'est que le vrai, qu'est-ce que c'est que le faux... On nage un peu dans ce flou, en fait, des gens vont commencer à comprendre, en fait, que cette incertitude, cette indétermination peut devenir une force et qu'en fait, on peut commencer à adopter des visions où on essaye de voir les choses depuis plusieurs narrations différentes et se connecter à des narrations différentes sans simplement choisir une vérité et la défendre coûte que coûte, quoi. Et donc, les gens, pour s'adapter, vont peut-être, on peut l'espérer, commencer plus facilement à adopter cette vision multi-perspective et ça, ben, c'est une prise de conscience qui est permise par Internet. Il y a eu aussi la découverte du Nouveau Monde, en fait, le fait qu'à la fin du Moyen Âge, on a découvert de nouvelles cultures très, très différentes des nôtres aussi. Ça a été un bouleversement mémétique, en fait, parce que ça a commencé à poser la question du relativisme culturel, déjà à l'époque, notamment avec la controverse de Valadeau-Lille, je crois, ou Valadeau-Ville, enfin, peu importe, sur, voilà, ben, est-ce que des gens, en fait, qui ne connaissent pas le Christ et qui ont des pratiques qu'on considère comme barbares, parce que ce sont vraiment des êtres humains ou pas, ça, ben voilà, pareil, c'est environnemental, donc, en fait, croire que juste via des expériences spirituelles de conscientisation, en fait, des gens débloquent des trucs sur le plan mémétique qui, en fait, sont surtout beaucoup liés à un environnement. Alors, certes, ça peut aider quand le contexte permet déjà de développer ces choses-là, mais si le contexte ne le permet pas, c'est incroyablement improbable, en fait, que quelqu'un développe le truc vraiment tout seul. Voilà, le principe de la mémétique, en fait, c'est que c'est basé sur la transmission entre différents êtres humains. Donc, en fait, s'il n'y a pas de transmission entre différents êtres humains, et s'il est possible un échantillon relativement correct, il n'y a juste pas grand-chose, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats en spirale dynamique sur les niveaux les plus complexes, est-ce que même c'est vraiment pertinent de dire qu'ils ont émergé ou pas, même si on trouve 2-3 gars qui ont l'air d'avoir accès à des choses que les autres ne comprennent pas ? Est-ce que, en fait, ce n'est pas une manifestation extrêmement archaïque et, en fait, le truc n'a pas suffisamment pu circuler entre les êtres humains pour gagner une consistance structurelle qui permettrait de dire qu'il y a vraiment un niveau ? Enfin, voilà. Voilà, comme d'habitude, j'ai fait long. J'espère que ce que je dis dans ma vidéo n'est pas trop frustrant pour les gens, du coup, qui ne connaissent pas encore le modèle. Enfin, je pense quand même que de la façon dont j'aborde les choses, en fait, les gens qui ne sont pas encore formés, en fait, peuvent en tirer au moins une compréhension de la démarche de ma chaîne et des types de réflexions sur lesquelles je travaille, et que peut-être que ça peut leur donner envie, justement, d'aller se former, en fait, pour, justement, se faire une idée plus précise sur ces enjeux en question. Voilà, ce n'est pas trop mon style, en fait, de faire, genre, juste une vidéo 5 minutes publicité pour vous dire « Ouais, c'est super, la spirale et tout ». Je ne sais même pas si c'est super. Moi, ça m'a beaucoup apporté, mais, en fait, je me questionne parfois sur « Est-ce que tout ça, c'est vraiment pertinent ? » ou « Est-ce que ce n'est pas juste une grande histoire sur laquelle les gens aiment bien délirer ? » Je m'interroge beaucoup, aussi, sur « Dans quelle mesure est-ce que c'est possible de créer de l'intersubjectivité entre les praticiens ? » C'est-à-dire, en fait, de trouver des approches de la chose où les gens arrivent à se mettre d'accord, parce que, pour l'instant, ce n'est pas super gagné, quoi. Et, à mon avis, un modèle où les gens peuvent trop avoir des interprétations différentes... Enfin, je valorise, en fait, les interprétations différentes d'une manière générale, mais quand on étudie un modèle qui se donne pour ambition d'être un outil exploitable, en fait, dans ce cas de particulier, on préfère qu'il n'y ait pas trop de relativité non plus, en fait, c'est un peu l'idée. Là, il y en a quand même pas mal. Après, est-ce que c'est parce que le truc ne fonctionne pas ? Ou est-ce que c'est parce que le truc est un peu trop sophistiqué, on va dire, pour là où la plupart des gens en sont actuellement ? Je ne saurais pas trop dire. En même temps, c'est toujours facile de dire que nous, on a tout compris, que les autres n'ont rien compris, et que c'est parce qu'ils sont nuls et tout. Donc, voilà, je partage ce qui m'intéresse, je partage ce que j'ai compris, je partage ce qui, de mon point de vue, en fait, fonctionne bien et permet, en fait, de donner des choses tout à fait intéressantes. Je pense aussi qu'enseigner la spirale est justement une bonne manière de vérifier s'il n'y a pas moyen de créer une intersubjectivité satisfaisante avec les gens qui sont formés selon mon approche. Et voilà, du coup, j'espère que vous qui regardez cette vidéo, on aura l'occasion bientôt de se revoir en physique, pour une formation, et voilà. Et puis même, venez sur le Discord, venez papoter et tout. Donc, je répète, a priori, pour une prochaine formation durant les vacances, venez sur le Discord, message dans les commentaires si vous ne pouvez pas, ou envoyez-moi un mail. On s'organise tout ça, on se met d'accord. Et bon, salut !